Un conseil télé, à 6h50, Dorothée Barba, trois acteurs sont dans vos captures d'écran ce matin. Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, trois immenses comédiens, trois géants regrettés du cinéma français. Ils sont au cœur d'un documentaire au charme fou, diffusé ce soir sur France 3 et intitulé « Les copains d'abord ». Car ces trois-là étaient très amis dans la vie. Le documentaire s'appuie sur des images d'archives, sur des extraits de leurs films et sur des entretiens, avec ceux et celles qui les ont bien connues, acteurs, actrices, réalisateurs, et notamment Patrice Lecomte. Comment dire ça ? Ils avaient une forme de folie élégante. Ils avaient des fêlures qu'on voyait mais qu'ils ne cherchaient pas à cacher. Et je trouve qu'ils avaient quelque chose de politiquement incorrect dans leur comportement, dans leur personnalité, mais tout le temps avec une espèce de vérité formidable. Ils pouvaient être dramatiques, drôles, mais toujours un peu à côté, comme s'ils roulaient sur le bas-côté. Et ça, ça m'a toujours touchée beaucoup, troublée aussi. Poétiquement incorrect, comme c'est joliment dit. Avec ces acteurs-là, rien n'était jamais banal, ajoute le cinéaste Patrice Lecomte. Ce n'était pas seulement une question de posture, de voix, de démarche, mais rien n'était jamais banal. Le documentaire, c'est l'un de ses intérêts, entre dans le détail sur cette question du jeu d'acteur. Comment Rochefort, Marielle et Noiret travaillaient-ils ? Comment entraient-ils dans la peau d'un personnage ? Ce qui ressort clairement, c'est qu'ils n'ont jamais perdu de vue, au cours de leur longue et riche carrière, le plaisir de jouer. Est-ce qu'il y a des points communs entre ces trois comédiens ? Oui, beaucoup. D'abord, sans doute le fait d'être arrivé au théâtre, dans les années 1950, par un mélange d'ennui et de paresse. Pas franchement par vocation. Ça n'empêche pas le talent fou. Peut-être même que ça aide à ne pas se prendre trop au sérieux et à ne pas vivre ce métier comme une compétition. Ils n'avaient pas de plan de carrière et se laissaient porter par l'envie de profiter. Autre point commun, leur complexe. Tous les trois étaient un peu désolés par leur physique et ont su en faire un atout. Un outil pour insuffler de l'humanité dans leur rôle, pour incarner des gens normaux avec tous les guillemets du monde. L'admiration aussi les rassemblait. Marielle, Rochefort et Noiret avaient une immense admiration les uns pour les autres. Se plonger dans les films de ces trois monstres sacrés et dans l'histoire de leur amitié, c'est aussi regarder défiler la France des Trente Glorieuses, Mai 68 et la Libération des Mœurs, les années 70, 80, 90. Thierry Lhermitte a partagé l'affiche avec Noiret dans le film Les Ripoux en 1984. Quelquefois, on a la chance d'être dans son époque. Et puis eux, ils l'étaient énormément. Avec du décalage en même temps, qui fait qu'ils sont originaux. Parce que sinon, c'est exactement comme dans l'époque, ça ne doit pas être marrant non plus. Être à la fois caméléon et singulier permet d'incarner avec originalité les nouveaux thèmes de la société. Le perdant héroïque, la révolution sexuelle, la provocation ou la folie douce comme dernière frontière. Et c'est Antoine de Cônes qui prête sa voix pour le commentaire. Autre raison de ne pas rater ce documentaire. Les extraits de films, surtout, sont très finement choisis. Des films d'auteurs comme des nanars. Car Marielle Rochefort et Noiret avaient le don de fédérer. En vrac et dans le désordre, Tandem, Le mari de la coiffeuse, Cinéma Paradiso, Calmos, Alexandre le bienheureux, Les galettes de Pontavène, sans oublier, Un éléphant s'a trompé énormément, Yves Robert, 1976. L'après-midi, je me jetais dans le travail comme il est naturel à l'homme qui se trouve surpris par un spasme de son destin. Sauf à passer pour un innocent, je dois dire que je me disposais pour la première fois. A trahir Marthe. Et cette pensée m'était odieuse. Les regards de mes collaborateurs, ignorant du drame qui sourdait, et je le savais bien, uniquement dévoués à leur labeur inepte, Me faisaient pourtant des brûlures. J'y voyais comme des reproches avancés. Mais au défi d'une société dont je respectais la morale, Il me faut reconnaître que la jeune femme en rouge avait embrasé ma conscience. Jean Rochefort, irrésistible dans la peau d'Etienne d'Orsay, un cadre un peu dépassé par son époque. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Etienne d'Orsay est candidat à la prochaine présidentielle. C'est un chroniqueur de l'Obs qui lui redonne vie sur les réseaux sociaux et sur le site du magazine. Il en fait le candidat de la banalité superbe. Le slogan des deux campagnes d'Etienne d'Orsay 2022 pour une France sans lundi. Voilà ce dont on a besoin aujourd'hui. Rochefort, Marielle Noire et les copains d'abord. Un documentaire à voir ce soir sur France 3 à 21h05.